Peter Bosch est avec nous à présent, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Bonsoir Peter, vous m'entendez bien ? Ouais, ça va. Bon, merci d'être avec nous quelques minutes. Qu'est-ce qui n'a pas été ce soir ? Est-ce que vous êtes totalement mécontent de votre équipe ce soir ou il y a eu de bonnes choses quand même selon vous ? Non, j'ai vu beaucoup de bonnes choses. Sauf les trois points. Et bien sûr, sur les coups pieds arrêtés, il faut mieux défendre. Mais on sait, eux, ils sont très forts là-dessus. Et nous, on n'a pas trop grands joueurs. Donc c'était dur, mais on a perdu par deux coups pieds arrêtés. Dommage. Et pourtant, coach, à l'échauffement, on a repéré que vos joueurs avaient travaillé les coups pieds arrêtés. Même à l'échauffement, même à quelques minutes du match, on avait quelques images de vos joueurs qui essayaient de travailler les coups pieds arrêtés défensifs. Ça nous a surpris. On a rarement l'habitude de voir ça juste avant un match. Ça veut donc dire que vous l'aviez en tête, ce danger ? Non, on fait toujours. On fait toujours ça ? Oui. Alors autant pour nous, dans ces cas-là, je n'ai pas fait attention sur les matchs précédents de l'Olympique lyonnais. Et vous voulez bosser ça, même quelques minutes avant le début des matchs ? Oui. Il va falloir continuer ? Oui, il faut continuer à travailler là-dessus, c'est clair. Mais bon, on sait qu'on n'a pas trop de joueurs avec une taille très grande. Donc malheureusement, ça s'est aujourd'hui arrivé. Thierry Henry est avec vous, coach ? Non, pour revenir, coach, comme vous l'avez bien dit, la défaite de Lorient et la défaite de Monaco, ce n'est pas du tout la même chose. Non. Mais qu'est-ce qu'il a manqué dans les 30 derniers mètres pour pouvoir prendre les trois points ? Parce qu'il y a les occasions. Beaucoup. Déjà, la première mi-temps, pas trop, mais quand même, mais surtout la deuxième mi-temps, on a eu des occasions nettes. Oui, il faut marquer, ça c'est clair. Mais déjà, on était bien pour préparer ces occasions. Et les joueurs n'ont pas léché, même pas après le deuxième but. On a essayé de marquer, on n'a marqué qu'une fois, malheureusement, mais les possibilités étaient là. Oui, on l'a dit, la feuille de stat, effectivement, est à l'avantage de l'Olympique lyonnais. Peter Bosch, encore deux questions, si vous voulez bien. Est-ce que vous envisagez de réintégrer Jérôme Boateng en défense centrale dans les matchs et dans les semaines à venir ? On a vu Thiago Mendes battu par Badiachil sur le premier but, et parfois en difficulté ce soir encore. Non, en l'air, il a une difficulté, je comprends, parce que Badiachil, c'est un joueur très grand, et ça c'est dur pour lui. Mais le reste, il a bien joué, à mon avis. Donc vous le laissez titulaire ? Non, je n'ai pas dit ça. Il a bien joué selon vous ce soir ? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit, il a bien joué. Dernière question, coach, si vous le voulez bien. Les deux prochains matchs sont très costauds pour l'Olympique lyonnais. Le Paris Saint-Germain et Lens également. Est-ce que vous vous sentez un peu sous pression, coach ? Non, pas du tout. Bon. C'est clair. Vous êtes sûr. Ouais. Et pourquoi je suis en pression ? Explique-moi. Parce que vous venez de perdre pour la première fois deux matchs de suite, à la tête de l'OL en Ligue 1. Ouais, je sais. Mais ça peut arriver, par le Premier Lorient, Monaco, ça peut arriver. C'est une bonne équipe. Mais nous, on était meilleurs que Monaco aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas vu ça dans les scores. Mais je pense, et vous avez vu le match, on ne mérite pas de perdre aujourd'hui. Et vous êtes cinquième du championnat de France de Ligue 1, effectivement. Merci, coach. Merci d'être venu. Merci. Bonne soirée, Peter Bosch, qui s'est arrêté avec nous en direct tout de même, après la défaite de l'Olympique Lyonnais.